Et nous sommes repartis pour plus de Wartels. Donc la dernière fois on avait fini sur moi encore qui me prenait la tête. Pour savoir si on gardait ces nouveaux. Et après j'ai vu que c'est vrai que ça fait un ou deux épisodes qu'on a arrêté d'acheter des choses. Parce que fallait qu'on remonte un peu en... Tout simplement en argent. Donc j'ai plus de sel. Tout simplement ça se résume par ça. Genre par exemple j'ai plus de sel. Donc je peux même plus augmenter les deux là en marmiton et tout ça. Et au final je me suis dit que... En fait ils sont pas super super... Alors c'est vrai qu'ils sont niveau 9. Ce qui est cool. Mais ils sont pas super super... A la limite si par exemple l'adorateur était solitaire. Ça pourrait être pas mal. Parce que ça fait quand même un 10% de dégâts en plus. Et sur un adorateur c'est plutôt bien. Mais il l'est pas. Et j'avoue qu'un solitaire sur un tank c'est pas vraiment non plus la meilleure des choses. Surtout que lui il va être un pur tank. Il va pas faire de dégâts du tout. Donc ouais. On va garder les gens qu'on a. Lui il est bientôt 9. Euh 8 pardon. Je l'ai remis au combat. Euh il est bientôt 8. Elle. Elle a bénévole ronfleur. C'est pas très grave. On s'en fout. On va la garder aussi. Parce qu'elle est cool. Ah donc euh... Donc ouais. Mais ouais. Comme j'ai dit. Vraiment le meilleur ça reste lui. Solitaire et laborieux. C'est juste parfait quoi. Il faudrait qu'on essaye de tuer plus de gens avec lui. Comme ça il peut avoir... Euh... Finlam. Critique et dégâts critiques augmentent de 5%. Ça ça pourrait être pas mal. Après j'ai pensé à lui enlever genre la faucille. Lui mettre par exemple des dégâts critiques encore en plus. Comme... Comme Tarus en fait. Avec par exemple la hachette. Ça ferait un 10%. Mais c'est vrai que dans un sens si jamais ça se passe mal. Parce que quand on combat des humains. Honnêtement. C'est pas le plus difficile. Les humains on y arrive facilement. C'est pas trop grave et tout ça. Mais dès qu'on combat un peu des monstres. Un peu spéciaux on va dire. Genre par exemple plein de zombies et tout ça. Là c'est pas vraiment la même chose. Donc ça peut vite mal finir on va dire. Ah donc ouais. Je pense que tout simplement on va le... On va laisser ça. J'ai pensé à pareil pour elle. Pour Bertinus. Je pensais la même chose. De lui mettre du critique et tout à la place. Mais au final non. On va lui garder... On va les laisser garder et tout ça. Je pense que c'est bien. Donc ouais. Donc voilà. Du coup on change pas notre équipe. On est une équipe qui gagne. Je suis rentré en ville et c'est tout en fait. Je suis juste rentré en ville. Et quand j'ai vu que j'avais plus de... J'avais plus de self. Mais bon bah ça sert à rien de toute façon. Par contre j'ai pris une nouvelle mission. Je suis allé récupérer mon argent. Et j'ai passé du coup la nuit. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai récupéré donc une nouvelle mission. Donc là on a vaincre la troupe de... Diégenoud. Diégenoud. Je sais pas. Donc ouais on a ça à faire. Par contre les deux je suis en train de me demander. Est-ce qu'on les garde... Tu sais quoi ça fait 6. On peut les fouetter. Je les ai mis pour faire du miel. Et de l'alcool. On peut les fouetter. A la limite. On peut les fouetter de nuit. Comme ça bah voilà. Après ils seront plus là. Voilà tout simplement. On peut faire ça. Je pense. Je pense c'est ce qu'on va faire. Bon vu qu'on est en ville. Pourquoi pas. Continuer par là. Pour trouver l'entrée là. Je vais voir. Est-ce que t'as du sel toi ? Non. T'as pas grand chose d'intéressant. Je sais plus si j'ai besoin de poudre. Enfin on en a toujours besoin de la poudre d'Alazard. Résidus. Alchimique c'est moins. Enfin quoi que c'est quand même intéressant. Ah mais aussi. On a une place du marché que je suis pas allé voir. Je crois. Doit être ça la place du marché. Là on a quoi ? L'église. On peut aller voir l'église. Et après on voit. Parce que c'est vrai que j'étais en train de penser. que je me suis dit tiens il me faut du sel. Et il faut qu'on en achète du sel. Mais il n'y a pas d'endroit. Il n'y a que la taverne pour le moment. Et c'est vrai que non. Bah j'ai oublié de trouver la salle du marché. Alors fait voir. Elle n'a pas donné de l'argent à l'église c'est ça ? C'est pour ça que tu l'aimes pas ? Alors de la nourriture. Rien d'intéressant. Clé ouvragée pour descendre. Ça marche. Je me suis dit Les nouveaux là il faudrait leur monter aussi. Parce que vu qu'on a un adorateur. Si on veut le changer en En dégâts. Au lieu de Au lieu de De constitution avec marmiton. Il faudrait aussi Augmenter J'y arrive pas. Il faudrait aussi augmenter Oh dieu. Ok. On s'appelle. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Le fait de Alchimie. Il faudrait aussi augmenter Alchimie en fait. Pour avoir le 10 de Dex si vraiment on veut le passer en dégâts. Ça coûte un peu cher en fait D'augmenter les gens comme ça. Et merde. Quel con. Chaque fois. Vous êtes quel niveau ? Ouh 11 quand même. Poney. Il y a deux poneys. On fera une attaque De marchand Un moment ou un autre. Genre peut-être en fin de mission. Est-ce qu'ils vont nous attaquer direct ou pas ? Peut-être qu'on a besoin de les attaquer. Mais je veux trouver la salle. Le marché en fait. Et le marché C'est potentiellement là je crois. Ouais marché de Faubourg. Ok nickel. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas de sel du tout. C'est pour ça que je me suis dit C'est bizarre. C'est vrai qu'on en a pas récupéré du tout en fait. Du sel. Ah ouais vous avez déjà vu le C'est quoi ? The Wicker Man Avec Avec Nicolas Cage Je crois qu'ils veulent faire pareil ici. Ahah. Ah ok ça marche. Ah du miel ici. Il y a du miel ici. Tu fumes un peu trop toi par contre. Qu'est-ce qu'on... Le poisson n'en a pas vraiment besoin Parce qu'on l'utilise pas vraiment. Il n'y a qu'un seul plat je crois. C'est pour augmenter la vitesse. Ça vitesse de course augmentée C'est le brochet. Mais bon. C'est pas très intéressant du coup Les poissons pour le moment. Les champignons on en a déjà plein. On en a 200 à peu près. Willa Old Hovendort Was killed in the well-to-do part of town Where wealthy merchants and brokers Thought they were safe. Uh-huh. We're celebrating the death of Willa the witch. Want to join in? We've made an effigy. And we're gonna set it on fire. We have almost everything we need. But if you want help, We'd appreciate it. Ouais ouais on est obligé. On va lui mettre du bois. Thanks mercenaries. We have almost everything we need. But if you want help, We appreciate it. Ok. They look so crestfallen When she got away last time. La populace semble fascinée par les flammes. Allez au revoir. Oh mon dieu. Ah mais je pouvais pas sprinter en plus. Peasant. This pyre is an act of rebellion Against the broker council And an insult to the late broker Al Hovendort. Everyone involved must be arrested And put in chains. Starting with you mercenaries. Je vais voir un peu. Ouais c'est la petite garde. C'est pas... Sont pas vraiment très puissants. C'est pas très utile de les combattre. On va aller juste les convaincre. Everyone involved must be arrested And put in chains. Starting with you mercenaries. But we must stay alert As a seditious group Named the people's fellowship Rôme this neighborhood Stirring up the baser instincts Of the common folk. Et bah voilà. Take my advice. Don't hang around these parts. Here even the priests From the church of the saving eye Are suspicious. Hmm. Ok intéressant. Ça servait à rien De les combattre honnêtement. On allait leur rouler dessus C'est pas très... On est presque... Bah pas 10 Mais il y a beaucoup de gens Qui sont niveau 9. Euh... Non... Toi. Je pense qu'on peut partir La fille d'un croque-pore Bon bah on a fait ça C'est bien Maintenant on a du sel On en a pas beaucoup du sel Je dois dire Ça en donne pas énormément Alors là on a la cryptique Donc c'est la crypte Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On sort Préserver la paix On doit faire ça On peut peut-être aller là d'abord Et après là-bas Ouais on va peut-être Se concentrer un peu Sur l'histoire Les bandits Ça sert pas à grand chose De les combattre Comme j'ai dit Vu qu'on peut On peut les écraser Les gens Ah... On a pas besoin De... Voilà quoi De passer tout notre temps A combattre Comme ça on avance Dans l'histoire Parce que je vais être honnête Encore une fois Cette histoire Elle est... Elle est intéressante Parce qu'elle est assez spéciale Comparée aux autres régions Là on fait une enquête Et tout ça Mais... C'est pas vraiment Quelque chose Que j'aime bien C'est un peu lent Et tout ça Donc si on peut Faire avancer Les choses rapidement Qui va là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Alors Maraudeur criminel C'est parti Donc ouais Combat pour l'histoire Oui Combat pour... Comme ça Non Surtout que les combats En ville C'est la merde Combat en ville C'est relou Là on a Deux malfaiteurs À la limite Qu'on peut Essayer D'attraper Et voir S'ils sont vraiment Très très bien Ils sont en deux groupes Non ils sont vraiment En trois groupes Ouais ils sont en trois groupes Ils sont en trois groupes Euh... Attends Vous avez trop d'ours D'un côté D'un côté On a dit Le malfaiteur On pourrait l'attraper Faut voir un peu Si on lui fait des dégâts Oh ! Tu vas prendre cher On va essayer de lui faire des dégâts Avant qu'il meure Il va nous faire des dégâts Il va nous faire des dégâts Si on fait ça Non ça va Ok Hop Ok très bien Euh... On pourrait lui faire un peu de dégâts Essayer de l'attraper Voilà Parfait Toi on va te bloquer Très bien Saignement et poison à chaque fois Honnêtement je suis content D'avoir mis ça sur sa hache Entre... Elle fait corrosion Saignement et poison C'est vraiment vraiment cool C'est vraiment très sympa Euh... Je vais voir Pourquoi je me mets derrière ? C'est le réflexe de se mettre derrière Non on va t'attraper Je vais voir si... Hum... On peut te tuer Pasque Ok On va faire gaffe à ce groupe On va faire le tuer Très bien Voilà On est tranquille Le groupe est bon Euh... Ici Ici Tout le monde peut Mourir C'est fini Il n'y a pas C'est pas C'est fini Il n'y a pas Il n'y a pas Aie Aie On va faire un triplé, c'est peut-être marrant. Ralentissement et tout. Ah, ça va, c'est cool. Toi, tu vas te faire défoncer, c'est bien. Il est fou, la vache, les dégâts, quoi, à chaque fois, c'est incroyable. Toi, tu as vulnérabilité, nickel. On peut te one-shot, du coup, avec notre berserker. Voilà, nickel. Ah, quand il n'y a pas de musique, c'est très... C'est limite relaxant. Limite... Mouais. Je l'ai. Je crois qu'on peut les tuer. On a encore beaucoup de gens à jouer. Il y a elle qu'on doit capturer, c'est ça ? En fait, je trouve ces moustiques vachement sympas pour ce genre de combat, au final. Très bien. Oh, joli. C'est pour nous montrer qu'elle est bonne, en fait. Pour pas qu'elle perde sa place. C'est-à-dire qu'elle est bonne. Il s'est volatilisé. Intéressant. Tu peux partir, s'il te plaît ? J'ai envie de piller ton... Ta place. Merci. Très bien. Il y a autre chose ou pas ? Non. Donc, le mec doit se cacher dans la ville. Si personne ne l'a vu quitter la ville. Il y a plein de marchands. Par contre, oui. Ça, c'est bien. C'est qu'il y a plein de marchands, ici. Donc, en théorie, vous pouvez récupérer pas mal de choses. Mais ça, c'est un peu cher, en fait. La bière, on l'a fait. Le lait, on n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. Mais bon. Faut qu'on se refasse un petit surplus de nourriture. On va aller là. Donc, il faut calmer les paysans, en fait. Ok, c'est d'accord, ok. Et c'est quoi, en face, du coup ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? J'aime bien savoir. J'espère, pour son partage, que les bandits le prennent avant que je le prenne. Pour penser, j'ai suspecté qu'il est en train d'être en train de se faire dans la mort de ma mère. Avec tant de taxes, il ne pouvait même pas avoir des slaves pour travailler pour lui. Ok. Je ne pensais pas qu'on allait la rencontrer, là. Ça... Haut-de-vie, on en a besoin sur pas mal de choses. Surtout pour des potions et tout ça. Des huiles et tout. Par contre, avant de te faire ça, je vais juste regarder les gens qu'on a récupéré, là. Agile et lâche. Malfaiteur. Malfaiteur, agile et lâche. Ah, on peut le mettre en prison, lui, par contre. Et solitaire et laborieux. Solitaire et laborieux. Je dirais pas non... Non. Surtout parce qu'il y a les niveaux neuf. Non, c'est pas intéressant. On va par contre les mettre au lit. Et on va les mettre en prison après. Allez, on va voir un peu ce qui se passe ici. J'avoue, j'avoue qu'on a pris notre temps. Des renforts arrivent. Des habitants de Gozenberg ont décidé de prendre l'enquête en main et d'exécuter celui qu'ils considèrent être l'assassin de la négociante Ovendorp. Il y a quand même beaucoup de gens. Et il y a des renforts qui arrivent. Il y a énormément de gens. Après, ils sont mal équipés, c'est des paysans. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Si vous avez genre un archer, un assassin qui se fait piéger... Enfin, une armure légère, en fait, qui se fait piéger... Ils vont prendre cher. Je pense qu'il doit y avoir des torches et des fourches. Et des bâtons et tout ça. Je vais voir un peu. Ils sont 24, vache. Ah, ils ont beaucoup de vie, hein. Après, il n'y a personne qui a de la garde, en fait. Ils ont tous de l'armure, par contre. Ils ont tous de l'armure, mais ils n'ont pas de garde. C'est beaucoup de gens, quand même. On va pouvoir... On va pouvoir massacrer tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire gaffe. Johan, tu peux t'occuper de ça. Ça fait quoi ? Quatre groupes, je crois, en tout. Il y a... Il est à... Toi, tu peux te mettre là. Laura, on peut la mettre autre part. Là, on a du monde. Là, on n'a pas trop de monde. Ouais. Euh... Ouais. Non, qui c'est qui commence et ce groupe-là ? Ça marche. On va utiliser Laura. Après, on ne devrait pas avoir de problème à les défoncer. Mais, ouais. C'est qu'ils sont beaucoup. C'est qu'ils sont beaucoup, c'est con. Très bien. J'aurais dû regarder pour l'ordre tactique, mais bon. C'est pas vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin. Oh là là, oh là là. J'ai bougé la caméra pendant qu'il bougeait. T'es allé au milieu ? T'as pas tapé ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tiens, on va faire un peu de poison. J'allais faire le gaz toxique, mais je ne pense pas qu'on en ait besoin, honnêtement. Les paysans, ça... Ouais, non, ils n'ont pas de tactique, ils n'ont rien. Est-ce qu'on a de là-haut ? Ça, je ne l'utilise jamais. Je ne sais pas si c'est vraiment... Fagilité pendant un round. Je ne sais pas. Je ne vois pas... Enfin, si, ça force à désengager. C'est ça, le truc. C'est que ça force à désengager, en fait. Je crois. Je ne suis même pas sûr de ça, en plus. Je crois. La tierne de mettre tous les ennemis dans la zone. Ouais, je crois que ça force à désengager. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. Mais... Mais je vais être honnête, c'est... En fait, on l'a trop tard, en fait, cette habilité. On l'a vraiment trop tard. Du coup, à ce niveau du jeu, tout le monde peut se désengager facilement, en fait. Ouais, peut-être que je la change. Je crois que c'est bien, surtout pour mettre fragilité, en fait. Là, on a de la OE. Là, tu vas faire un carnage. On peut sûrement faire 3, 4, peut-être ? Je m'étonnerai. Non, 3. Pas besoin. Hop, deuxième attaque. C'est bien, les paysans. De les tuer comme ça, la vache. Voilà. Je pourrais utiliser plein de points pour aller le tuer, mais ça va, quoi. Très bien. Regarde-moi ça. Paysans. Je suis en train de massacrer des paysans, c'est pas magnifique. C'est vrai que des fois, c'est un peu hardcore, en fait, ce qu'on est en train de faire. On est en train juste de massacrer des paysans qui sont pas contents. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Ouais, c'est pas mal, là. Très bien. On va le massacrer. Ah, la vache. Ah, c'est assez tranquille, hein. Pas de musique, rien. Je crois que c'est parce qu'il faudrait que je relance le jeu. Des fois, je crois que la musique, elle part, tout simplement. Alors, toi. Oh, ça s'active même avec le lancer de faucille. J'avais jamais pensé à ça. C'est quoi qui s'est activé ? C'est la dague ou ça m'a mis en... Ou ça m'a engagé ? Je crois pas que ça m'a engagé, quand même. Voilà. Pas mal. Je vais être franc, j'ai jamais autant eu de buff, en fait. Putain, y'a plein de gens, là. J'ai jamais eu autant de buff. Dans le jeu. En early, en tout cas, je faisais pas ça, putain. Très bien. Ouais, parce que tuer des paysans, c'est pas... C'est pas très fun, en fait. Et puis en plus, on ne gagne rien de... Rien de grandiose. Roger. Désormais dans notre groupe. Waouh, la classe, avec son épée. L'ambassadeur d'Alazhar. Alors, on doit aller là. Ouh, y'a des nouveaux méchants. Par où on peut passer ? On va faire le tour. Ça, c'est les renforts, sûrement, qui étaient en route. Ouais, y'en a plein partout dans la ville. Putain, ça lague. Ça lague beaucoup, quand même, dans cette ville. Oh, la vache. Comparé au reste. Ok, on y est. Après, faut qu'on aille à la prison pour donner les gens, là. Comme ça, on a un peu d'argent. Ça, c'est l'université. C'est pas du tout là. La garde, c'est là ? C'est là. Je crois. Oui, c'est là. Oui, on le donne. Oui, on le donne. Il faut qu'on trouve l'effreux. Ah-ha. Je n'ai rien à faire avec la mort de Broca Willa-Holvendorff. En fait, j'ai eu un meeting de business plané avec elle, cette soirée, à l'ambassade. Je l'attendais ce soir-là à l'ambassade pour affaire. Ça marche. Ne vous inquiétez, je vais garder un attention à lui. En tout cas, si il a essayé de l'escalier, le public va le faire à l'effet. C'est pas faux. Les gens ont l'escalier de Broca Willa-Holvendorff, mais ils veulent toujours voir la mort de l'escalier. Peut-être qu'ils sont en train de se faire, ils n'ont pas pu se faire de la mort. J'adore leur voir. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous beaucoup... Vous avez reçu une lettre de la Fraternité, les frères attendent des nouvelles de votre enquête. Ils ont beaucoup de différents accents. Je trouve ça vraiment super cool, en fait. Ok, on veut aller à la prison en plus, donc ça tombe super bien. Par où je suis en train de passer ? Est-ce qu'on va à la prison d'abord, ou on va tuer les gens qui sont à droite, là ? Je veux bien ça. Je pense qu'on peut aller livrer d'abord les gens. De toute façon, on va devoir revenir. Ouais, on va faire ça d'abord. Ça, par contre, ça, c'est des gens, du coup, qui cherchent, qui font pareil que nous, qui sont... Essayer de résoudre l'affaire, et du coup, ils vont nous attaquer quand ils nous voient. J'ai bien compris. C'est la dernière fois, c'est ce qui s'était passé. Très bien. Ok. Normalement, j'ai mis les autres à fouetter. Eh oui. Eh oui. On a 95. Ah, vous coûtez cher, tout ça. Pourquoi on est autant ? 95 ? Eh ouais, on a 4 personnes de plus, en fait. J'avoue, oui. Il y a 4 personnes de plus. Ouais, il faut virer les deux autres, et après, les deux autres, on les tuera. Alors, piqûre d'abeille, fury... Oui, les autres ont été fouettés, très bien. Eux, vous vous mettez là. Je sais pas pourquoi, en fait, je les ai soignés, ça servait à rien. Normalement, je devais juste faire ça, quoi. Toi, on t'enlève ça. On les remet à fouettage. Très bien. Avec un peu de musique et tout, en fond, c'est cool. Alors, hop, par là-bas. J'ai envie d'aller voir... Ah oui, le boss, honnêtement. Si on fait le boss maintenant, de toute façon, ce que j'ai pensé, je me suis... Honnêtement, je suis sûr qu'on le fait, le boss. Il n'a pas besoin d'être niveau 10, ou du nouvel équipement et tout ça. Je suis sûr qu'on le fait. Le problème, c'est qu'il va sûrement dropper une arme qui est niveau 10, ou un truc comme ça. 10 plus, je dirais. Donc, du coup, ça va nous servir un peu à rien. Tu es là pour le réveil. Deuxièmement. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Nickel. On fait 100. Presque quasiment 200. Elle n'est pas super bien placée, cette prison, c'est chiant. Il y a quoi, là-bas ? Il y a sûrement une autre partie de terrain, en fait. On va mettre un piton pour descendre. On est là. According to our sources, your mercenary troop was the most competent in its investigation. In any case, you are the ones making the most noise. Ok, merci. Ah oui, oh mon dieu. On va devoir nous-mêmes, en fait, élucider, en gros, si on pense. C'est pour ça qu'il y a énormément d'informations, là. Donc, si on pense que quelqu'un est coupable, du coup, on va accuser. Et si jamais ça ne marche pas, on va devoir payer. C'est très, très chiant. J'ai envie de tester un truc. Genre, course. Il me faut course. Ok, je vais faire un peu course. Genre, toi, tu ne peux pas faire course. Mais toi, est-ce que tu peux faire course ? Tu peux apprendre course. Ah, tu peux apprendre course. Ah. Si on t'enlève ça, on pourrait te mettre Kourou, par exemple. Mais bon, je pense que lui, honnêtement, il n'a pas besoin de Kourou. C'est vraiment le seul qui doit bénéficier énormément, en fait, du 50% de dégâts. C'est vraiment le seul qui a ça, qui est intéressant pour lui. Toi, on pourrait te mettre... Ouais, on pourrait te mettre Kourou et tout ça. Mais bon, est-ce qu'on veut vraiment te blinder de parchemin ? Comme j'ai dit, on va peut-être attendre et voir si on ne peut pas avoir mieux. Ok, on va mettre Kourou. Kourou. C'est ça que je voulais voir, en fait, pour être sûr. Ceux-là, ça peut être intéressant, en fait. je ne sais pas ce qu'ils veulent. Bonjour. Que voulez-vous ? Mais vous êtes qui ? Notre travail sont les émbers de la mort qui vont éteindre les gens. Porte bonheur en éteint. Si on les attaque, ça fait quoi ? C'est des trappeurs. Ok. Trouvez les mots juste pour convaincre Jeanne le fâcheux de partir. Vas-y. Casse-toi. Je pense pas qu'il soit très intéressant même à capturer. Alors, dégâts subis, des attaques d'opportunité réduit de 50%. Ouh, ça, c'est pas mal, ça. Ben, honnêtement, c'est pas mal pour Diohane. Mais Diohane, je crois qu'il va avoir ça plus tard, non ? Lorsque l'unité se désengage, 50% de l'unité effectue une attaque d'opportunité à la place d'en subir une. Non, c'est ça, en fait. Ouais, de toute façon, il prend déjà pas beaucoup de dégâts. Mais plus qu'on désengage énormément, j'avoue que 50% de dégâts en moins, ça sera encore énorme. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais bon, faut quand même avoir la balance entre pouvoir faire des dégâts et s'en prendre. Genre, pouvoir tanker mais tout en... Où est-ce qu'on va, là ? Mais tout en faisant des dégâts, quand même. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Nous n'avons pas beaucoup les medleurs autour d'ici. Ok. Si tu sais ce que j'en fais de tes... de ce que t'en penses. Je crois qu'il... il cache... euh... il protège quelque chose ici. Quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il nous attaque à vue de super loin en plus. Alors, maraudeux. De toute façon, on a juste les... malfaiteurs. Ça, c'est les malfaiteurs niveau 10, par contre. Ça, ça serait intéressant de les avoir. Les malfaiteurs niveau 10, ça serait pas mal. Ah. elle est où notre Silea ? Elle est là. Braconnier, contrebandier, Flost. Maraudeur, malfaiteur, très bien. Malfaiteur, mais ça, c'est un... booster. Donc, il y a 3 malfaiteurs, mais il y en a 2 qu'on peut récupérer. Ça marche. Ça marche, ça marche. Elle est où notre copine ? Laura. Attends, une minute. Si j'y vais avec Laura, que je le défonce et qu'on lui fait un critique, je crois qu'on risque de le tuer après avec le dot. Quoi que non. ça reste dangereux. Ça reste dangereux. Ça reste dangereux. Très bien. Parce que 150 points, ça ferait mal, en fait. Alors. qu'est-ce qu'on peut envoyer, du coup ? Tiens, on peut faire un triplé. Ah, on les envoie loin, c'est con. Il a beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre du poison ? Je ne sais pas vraiment. Toi, tu vas mourir de toute façon. Ils sont graves de la vie, quand même. Ah, ils ont grave de la vie. Ah, des niveaux 10, ce n'est pas de la merde. Ce n'est vraiment pas de la merde. Ouais, pas besoin de balancer. De balancer plus de poison, tout va bien. Alors, toi, il faut qu'on t'attrape. Alors, Silea, va faire ta magie. Très bien. Très bien. Attends, on est à combien ? Ça va. Non ! Pourquoi t'es mort ? Oh ! What ? Pourquoi 67 ? Ah, quelle merde ! Ah, je suis dégoûté. c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, vas-y, va massacrer tout le monde. Attends. Ah. Aïe, 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 aïe. En plus, avec ce silence, ça m'énerve. C'est pas grave. la vache. C'était parfait pourtant. Merde. On va se débarrasser de toi. Fouuuuuh, la vache. Ouais, niveau 10, ils font mal, c'est cool. Toi, on peut one shot. Voilà, 454 de dégâts, ça va. Je pense que c'est un bon chiffre. Je pense que c'est un bon chiffre. On peut sûrement avoir les trois. On peut sûrement avoir les trois. Les deux, ils ont fureur et riposte. C'est un peu le piège. J'avoue que ça, c'est le le bon piège. Désarmement. Ah, ça, ça, c'était pas... Ah oui, non, mais désarmement avec la faucille. Les faucilles, c'est marrant, en fait. Maintenant qu'on peut les faire plus facilement, j'en ai quelques-unes. Toi, t'allais pas survivre en plus. T'as les deux qui allaient déjà te contrer. Donc, voilà. Très joli. Tu peux y aller. Plus grand monde, bientôt tuer tout le monde. Il n'y en a plus là ? Non. Il ne reste plus que quatre personnes. deux, trois, quatre. T'as combien de vies ? 130. Je ne suis pas très fan du fait que c'est des petits dégâts, là. Pas méga fan. Euh... Oh la vache ! 224. Non. Euh... Toi. Tu es un peu dégoûté un de l'autre, hein. Soit mort du... Comme ça, là. Bêtement, là. Putain. C'est bien. Tu as peut-être capturé ton remplaçant. Allez. On n'en parle plus. C'est fini. Tada. Ça va. Ça se passe bien. Même quand il y a beaucoup de gens. Ils étaient vénères. Ils étaient vénères. Donc, niveau 10. Allez, dis-moi que c'est un bon... Je ne sais même pas ce qu'il faudrait pour que ça soit bon, en fait. Il est confiant et lâche. sans déconner, quoi. Incroyable. Incroyable. On a sûrement tué le bon, évidemment. On a sûrement tué le mec qui avait fort et robuste et toutes les bonnes choses, j'imagine. Mais après, comme j'ai dit, je ne sais pas, en fait. Pour un tank, comme ça, qui n'a pas vraiment d'habilité et tout, qui est juste là à... à prendre des coups à la limite, je ne vois pas trop ce qui pourrait être utile. De la constitution en plus, je dirais. Genre, en gros, ils seraient là pour maintenir une cible le temps que les autres arrivent, en fait. En gros, ce serait ça. La 4 pêche avec 3 poissons à chaque fois, ça, c'est pas mal, ça, Ouais, là, c'est vraiment pas mal. Vraiment cool. Alors, du coup, on peut revenir à la prison. C'est ce qu'on va faire, je crois. On va directement livrer le mec. Oh, putain. C'est la garde. On peut les accuser. On peut les accuser. On peut accuser la garde. C'est la garde qui a tué la femme. Je me demande si la prison est pleine ou pas. 100. Il est niveau 10. J'avoue que ça aurait été bien. Un niveau 10 comme ça, ça aurait été vraiment sympa. Alors, on a le boss. Vous voulez qu'on fasse le boss ? Cette touche maintenant d'accuser tout le monde. Ah, c'est pas là le... Ouais, Fils spirituel. Yes, let's go. Comme ça, au prochain épisode, si jamais je veux respect, je pourrais. Le barbare. Ah, c'est de la merde, je crois. Je crois que le barbare, c'est nul. Je crois que c'est eux ? Ouais. Le barbare inflige des dégâts à la cible. Les dégâts sont doublés si la cible a strictement plus de santé. Je sais pas ce que ça veut dire, strictement plus de santé. Et je crois que quand on l'améliore, c'est triple les dégâts. Donc, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est un pourcentage. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Après, est-ce que c'est mieux que ça ? J'en sais rien, honnêtement. Là, c'est trois coups, mais ça ignore la garde. Ça, c'est bien, ça. Ignorer la garde. Donc, ça fait toujours 100% des dégâts. Ça, c'est cool. Là, ça fait un peu plus mal. Et puis, c'est doublé, voire triplé, comme j'ai dit, si on l'augmente. Ça, je m'en rappelle. Par contre, après, on a quoi ? Alors, dégâts augmentent de transformation contre les ennemis dont la santé est intacte. Il y avait un truc que je voulais faire, c'est genre faire ça, mélanger avec ça, avec premier sang. Je crois qu'on peut augmenter à 50%, je crois. Ou alors, ça bouge pas et c'est genre plus de 75% où vous faites des dégâts en plus, un truc comme ça. Mais bon, dans un sens, t'es mérité, c'est peut-être mieux. Enfin, là, c'est tout le temps, là, en fait. 50% ou moins de santé. Là, c'est quoi ? Dégâts critiques augmentés de 25%. Dépassement des limites. Je sais pas trop. Je vais être honnête, je sais pas trop ce que ça vaut. Ah bah tiens, tu viens de monter. Tu viens de monter. On va te mettre un peu de mouvement. Du coup, c'est parfait. On va en profiter. Est-ce que j'ai l'armure sur moi, normalement ? Yes. J'ai l'armure sur moi. On va te remettre les renforts. Et alors, du coup, j'ai gardé de nouvel équipement. Alors, ça, ça, c'est pas mal. Ça ignore la garde. Donc, c'est sympa. En plus, c'est du niveau parfait. Et pour lui rajouter une attaque, j'ai voulu lui mettre ça. Le coup flamboyant, du coup. Donc, voilà. Et les deux sont une étoile en plus. Donc, ça, c'est sympa. C'est le dernier épisode. On avait combattu des paladins et tout ça. Et du coup, ils nous ont droppé ça. Donc, je les ai gardés depuis. Donc, ouais. Ça peut être marrant. Il peut faire du feu et tout. C'est sympa. Le reste, on vendra ou on jettera. Je ne sais pas trop. Mais ouais, je ne sais pas. Ah, barbare, ça ne me paraît pas énorme, énorme. Puis, les dégâts augmentés sur les cibles intactes. Le problème, c'est que ça empêche de faire toute autre chose. Oh, le camp des trackers, il est là. Donc, ouais, non, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça vaille le coup. Euh, là. La chose que je voudrais tester, c'est le triple attaque, là. S'il n'aura été pas bloqué dans le fait que ça soit un buffer, honnêtement. Parce qu'elle est vachement utile et tout. vu qu'elle est bloquée, en fait, en tant que buffer, c'est difficile de lui mettre autre chose. C'est difficile de changer son set. Après, on pourrait tout changer, mais bon, vu qu'on aime l'utiliser en fait en arène, par exemple, parce qu'elle a tout plein de... Elle est boostée à fond, elle a plein de traits, elle est méga puissante. Donc, rien qu'avec ça, c'est difficile de changer. Mais c'est vrai que je voudrais bien utiliser peut-être ça, le tourbillon tranchant. Attaque une fois pour chaque unité dans la zone. bof, j'en sais rien en fait. Mais ça, il faudra à la limite avec une arme à deux mains. Aïe, 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 j'en ai aucune idée. fais voir ce que tu vends. tu vas tout prendre. Très bien, merci. Putain, on n'a pas pris beaucoup. Alors, père et mère à la broche. Oh, c'est ça, constitution 15%. C'est vachement bien, ça. Oh, c'est du champignon. Nickel. Carpe et champignon. Champignon, on a des tonnes. Ça, ça m'intéresse. Là, on a quoi ? Annule le malus de mouvement pronobonant des armures. Oh, c'est bien ça. Boucle de rechange. C'est bien, mais, quoi que, à la limite, on pourrait lui enlever ça. parce que je n'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien. Donc, je ne dirais pas non. Je ne dirais vraiment pas non pour elle. Ouais, on va peut-être en faire un maintenant. Et là, on a antidote. Cette unité résiste aux applications de poison. Bah, attendez, on va en faire ça maintenant. Parce que je n'ai pas l'impression que ça marche super bien. Ce n'est pas du 100%. Donc, pour moi, ça devait être 100%. Ça ne l'est pas. Donc, honnêtement, on s'en fout. C'est ça ? Annule le malus de mouvements provenant des armes. Ok. Très bien. Ouais, toi, tu peux te mettre ça. Voilà. Maintenant, tu fais voir, on passe de... Mouvement 17. Mouvement... 17. Il est inutile de s'inquiéter pour l'intégrité d'une armure lourde quand on a des boucles solides. J'imagine que c'est pas... Peut-être en combat, ça va marcher. J'en sais rien. Parce que là, apparemment, ça n'a pas l'air de marcher. On est toujours à 17, en fait. Ouais, l'antidote, il ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce que le poisson, c'est assez bien. Poisson aux champignons, en plus ça me donne faim. poisson aux champignons, pour de la constitution, en plus, ça, ça peut être vraiment bien. Surtout si on fait de l'arène et tout. Euh, non. Tout le monde est bon. C'est là. Roger, Roger, Roger. Faut pas trop que je me prenne la tête à trouver les meilleurs personnages et tout ça. Honnêtement, je suis déjà super content avec mon Berserker, là, comme je n'arrête pas d'en parler. Donc, c'était un coup sur... Je ne sais pas combien de... Genre, la chance, je crois qu'elle était quand même très très basse d'avoir un Berserker avec Solitaire. Je crois qu'il y avait très très peu de chances d'avoir ça, donc... Je ne vais pas me faire trop chier avec les autres. Pour l'instant, notre équipe, elle est très bien. Oh, c'est quoi ça ? C'est des babiers. Ça serait bien qu'on puisse faire notre propre genre maison. Enfin, je ne sais pas. Ça serait marrant. Genre, la maison, elle peut se faire attaquer, des trucs comme ça. Genre, un camp. qu'est-ce qu'on a là ? On peut descendre ? Ouh, je crois que oui. Il y a sûrement un... Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. On dirait qu'il y aurait des trésors, des secrets. mais j'imagine que non. Non, on doit être trop loin. Le terrain n'est pas stable. En haut d'une falaise, le terrain n'est pas stable. Ouais, non, ok. Bon, ben, j'ai rien dit. Wow ! Ouh ! Niveau 11, les mecs. Ouh ! On va capturer des gens, là. Alors. Bon, par contre, ils sont 14 et ils sont niveau 11. Euh, ok. Ouais, ils ont quand même masse de vie. Donc là, il va falloir faire un peu attention à ce qu'ils vont faire mal. Ok, donc nous, c'est quoi ? C'est les malfaiteurs. Bon, toi, on ne peut pas. Fais chier, ça commence mal. Est-ce qu'on a un malfaiteur ? On peut. Toi, on peut. Ok, on a un seul... Deux malfaiteurs. On a deux malfaiteurs qu'on peut attraper. Ok, ça marche. Donc, on va se concentrer à tuer tout le monde et après, on prend les malfaiteurs tranquilles. À la limite, on devrait prendre les ours et les mettre sur les malfaiteurs. Honnêtement, ce serait une bonne idée. Comme ça, on n'a pas besoin de se prendre la tête à faire attention comment on tank. Je ne dirais pas non pour cette stratégie-là. Ah oui, il faut regarder Laura. Le déplacement de Laura. C'était 17, je crois. Il faut voir si ça a augmenté. Elle est où Laura ? Hum. Je n'ai pas l'impression que ça marche. Renule le malus de mouvement en prenant des armures. Oh non ! Tu paries que c'est à cause des renforts. Attendez, il faut que je l'écrive. Genre, retirer et remettre les renforts. Ok. Je crois que ça doit être ça. Je crois que c'est pour ça que ça doit bugger, en fait. Ça doit mal calculer. comme ça, ça s'est fait. Je suis quasiment sûr que c'est ça le problème. j'en connais un qui va se prendre un bon critique. Ah merde, c'est toi qui... Ouais, c'est... J'ai rien dit. Je suis sur la mauvaise personne. C'est cool. Oh la vache. Ils font mal, ces cons. Très bien. vulnérabilité. Voilà. Nickel. Joli. Alors, l'archer. Le problème, c'est que... l'archer, on va devoir le défoncer. Ouais. Ça, c'est con. J'aurais dû taper lui. Non, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. T'as pas... Ah merde. Elle a pas la course. Alors, toi... On va te tanker avec l'ours. Car t'es notre proie. Et après, on va tuer tout le monde. Là, on enlève toute la garde. Ok. On va se mettre là. Ça va faire un peu des dégâts. Quand il tapera. C'est qui qui joue après ? Ok. Là, il y en a trois. Voilà, très bien. On peut faire... Les trois ? On m'étonnerait. Oh, yes. Pas mal. Elle est bien pétée, cette masse. Au final. Bon, après, ils ont fait en sorte que les dégâts ne soient pas énormes, énormes non plus. Donc, ça va. Mais elle reste quand même... Puissante. Ah, mais oui. Mais c'est le mauvais lancier en plus que j'ai mis. C'est le mauvais lancier. Très bien. Très bien. Faire gaffe à ma bravoure. C'est pour ça que je n'y vais pas trop, trop bourrin non plus. Là, ça devrait faire mal. Oh la vache, t'es sérieux ? 369. Tu m'as one-shot un mec avec de la garde, avec full armure, full vie. Niveau 11. En armure moyenne. Ça va, hein, je pense. Et sans avoir galvanisation. Il n'est même pas boosté par... Il a juste dégâts critiques augmentés. C'est pas abusé du tout, c'est bon. Hop, tu régènes mon animal en plus. C'est bien. Oh la vache, quoi. Et alors, comment on va faire pour lui ? On va sûrement pouvoir le tuer. 199. Très bien. Très bien. Bon, mais il ne reste plus grand monde, hein. Ça va vite. Bon, il y a ces deux-là. Il faudrait s'en soucier. Mais je n'ai pas de... Euh... Je n'ai pas vraiment de tank libre, en fait. Bon, après, ils n'ont pas de garde, rien. Donc ça devrait aller. Bon, après, il y a Diohane à côté, hein. Bon, on m'étonnerait que... Ça parte en couille, mais... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On les empoisonne et tout ça. On leur met de la fièvre. Comme ça, euh... Tarnus, là, il va les finir. Tarrus. Ouais, 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 ouais. Je voulais le garder pour... Enfin, il gagne fureur, c'est connerre. Ah oui, bah oui, parce qu'on les... Euh... Ouais. Parce qu'on les touche plusieurs fois d'affilée, en fait. Non, là, non, non. Lui, il devrait pouvoir le finir facilement. Parfait. Ah, on a bien fait le vide, hein. Il ne passe plus grand monde. Il ne passe vraiment plus grand monde. Tu peux voir, toi, un peu. C'est pas mal, c'est marrant. Le coup d'avoir le bouclier qui met le feu. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça sympa. Ben, ils n'ont pas fait grand-chose, hein. Après, c'est parce qu'on est beaucoup, j'imagine, mais... Ils n'ont pas fait grand-chose. Bon, ben voilà. On est bon. Oison et corrosion. Ok. Euh... Lui, on va le taper avec ça. Parce que si je tape avec les moustiques, ça va passer à travers l'armure. Parce que d'abord, il faut lui défoncer l'armure. Euh... Mais on peut... On peut lui mettre un poison. J'en sais rien. Ouf. 52, quand même, hein, le crit. Vulnérabilité. C'est pas abusé du tout. Je vais pas abuser du tout à chaque fois. C'est bien. Ok. Alors. 27. Ok. On va lui mettre un peu de poison. Ok. 46. Ça marche. Ok. Ok. Toi, tu prends combien de dégâts ? Tu prends 23. 43. 46. Nickel. ok là il faudrait faire un petit attaque pour lui enlever l'armure en fait c'est pas vraiment ce que j'avais en tête non ah c'est chier ok on peut l'attraper ah ça c'est cool voilà nickel désolé ça va être un peu long mais je veux absolument les gens ce qui est embêtant c'est que je crois qu'on va devoir encore attendre un tour complet parce que toi tu vas perdre un peu de vie mais t'as encore un peu d'armure on peut pas utiliser les moustiques sinon on va faire des dégâts directement sur la vie et rajouter encore du poison c'est un problème 46 après dans un sens on peut mais non non il me faudrait juste un autre rat en fait à la limite pour faire juste un tout petit peu de dégâts bouffer l'armure faire un petit un peu de dégâts à la vie si elle crit ça va faire mal quoi que ça passe parce que en fait il a beaucoup de garde encore il a beaucoup de garde 46 tu vas bon maintenant on peut putain évidemment il fallait que tu fasses 50 et quelques quoi il fallait que tu fasses un crit évidemment non c'est pas drôle 107 ça va il va pas avoir riposte le après avoir attaqué cette unité effectue une attaque d'opportunité non il va pas attaqué on est d'accord qu'on peut pas là les pourcentages sont un peu pourris mais on peut vulnérabilité yes je sais pas pourquoi c'est écrit en rouge ah c'est parce qu'il a vulnérabilité je crois et bien eh bien ils sont vénères ici donc ouais c'est pour ça qu'ils nous attaquent repère de brigands mais on a pas de ah bah oui mais c'est celui-là en fait de repère de brigands d'accord allez fais moi rêver fais moi rêver je veux des mecs super balèze lui c'est un travailleur bah bah c'est pas mal en théorie toi t'es bénévole ils sont au niveau 11 c'est pas abusé du tout je vais être franc c'est pas mal c'est mieux honnêtement pour atteindre niveau 11 ça va être long bénévole comme j'ai dit c'est pas très très intéressant genre c'est qui qui est bénévole toi toi t'as 14 toi tu payes tu la solde c'est 14 elle est niveau 8 et je crois que un affranchi c'est 15 ah quoi que non toi t'es cher l'autre elle est moins cher je crois euh elle 17 ah non quand même ok quand même ça fait cher c'est vrai qu'affranchi c'est c'est utile au final euh bénévole pardon c'est utile gagne 20% d'expérience de métier de plus honnêtement c'est pas très utile ça par contre c'est pas comme s'il allait apprendre 3000 3000 métiers on va le mettre genre marmiton et basta quoi bon c'est pas mal c'est pas mal du tout alors est ce qu'on fait le boss ou pas bon là 735 ouais on peut faire le boss et on finit là ça nous fera euh on est buffé ouais on peut faire le boss je pense ah oui avant qu'on parte donc on veut tester ça là pourquoi ça fonctionne si je fais ça ok là on a mouvement moins 2 16 14 ah non c'était ça c'est à cause des renforts alors maintenant si je mets les renforts est-ce que ça va augmenter ou pas 16 non non oui donc au final ça sert à rien putain putain c'est mal fait c'est mal codé leur merde c'est très mal codé leur merde c'est très mal codé leur merde en fait ça ça annule pas techniquement ça annule pas le malus ça fait juste plus 2 en gros en gros en codage je suis sûr qu'ils l'ont codé comme ça en gros c'est si vous avez une armure lourde parce que toutes les armures lourdes ont moins 2 en mouvement absolument toutes il y a toujours moins 2 ce qu'ils ont fait c'est que ça ça vaut moins ça fait ça fait plus 2 s'il y a une armure lourde équipée c'est tout c'est juste ça en fait armure lourde plus 2 c'est tout du coup ça annule pas exactement le mouvement négatif de l'armure ça juste ça rajoute plus 2 si vous avez une armure lourde équipée parce que si je fais ça voilà ça me rajoute pas d'armure mais ça marche seulement si j'ai une armure lourde équipée et du coup vu qu'il y a toujours ce malus sur l'armure lourde et ben les renforts de rats là ils sont absorbés par le malus donc on gagne plus 1 au lieu de on gagne que plus 1 c'est c'est ouais non non on gagne même rien en fait ouais non on gagne rien du tout donc on peut laisser ça après je pourrais le mettre et ça me permettrait de par exemple d'enlever 2 renforts et de mettre renforts je sais pas euh euh armure force à la limite mais bon je suis pareil au même allez avance putain je suis bloqué quoi je suis bloqué hein je suis bloqué je vais devoir me reposer bientôt ah quoi cette merde on peut enlever des pitons je sais pas on peut pas enlever des pitons parce que l'autre il sert à rien 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans sans voir la lumière de la nuit et le conseil de l'armure veut me donner mon réveil je les ai tous ok depuis qu'il s'est enfui l'ancien esclave fenris dred a juré de se venger de gozenberg le conseil du négoce ne compte pas lui en laisser le temps et réclame sa tête c'est parti il y a juste une lance rappelle bah ça nous fera une deuxième lance vulnérable bah oui parce que si il est seul putain ça tue ce truc alors éliminer les faibles ah oui c'est la lance qui tape deux fois mais pour raisons inconnues Fenris a retiré toutes les parties en cuir euh si l'unité est déjà engagée réinitialise cette compétence dégâts et force la cible à se désengager ouais c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui court avec un bouclier et une lance qui court après un paysan ah 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 non euh pour la liberté dégâts toutes les unités dans la zone et repoussées de 2 mètres leur applique saignement applique sentence à l'ennemi le plus faible à portée cette unité est prise pour cible chaque fois que cette unité inflige des dégâts elle gagne une application courage quand l'unité atteint 10 applications de courage elle gagne brutalité quand l'unité a moins de 20% de ses points de vie elle décide de fuir le combat quoi ? ah il faut éviter qu'il soit euh putain t'es sérieux ? c'est le moustique qui est pris en cible tu te fous de moi ? casse toi ne touche pas à mon moustique putain mais lui aussi ah il cible différentes personnes par rapport à leur placement d'accord ça marche ça marche on a pas beaucoup de points de bravoure par contre j'ai peut-être un peu abusé ça aussi c'est pas grave bon on va faire un bon critique avec euh Laura que j'arrive pas à retrouver j'arrive pas à trouver Laura je faudrait une liste des gens je veux une liste des gens merde très bien t'as beaucoup de vie mec hein t'as beaucoup de vie euh je pourrais me mettre euh là comme ça on le bloque non 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 où tu vas ? combien de fois tu tapes ? putain tu vas être tu vas être lourd toi hein toi tu vas être lourd hein alors il nous faut notre copain euh duane t'es méga loin duane oh la vache tu peux même pas passer c'est super j'ai bloqué moi j'ai bloqué mon meilleur tank quoi j'ai bloqué mon deuxième meilleur tank ah mais c'est GG GG tiens on t'empêche de bouger tiens on t'empêche de bouger là c'est l'ours hein surtout qui bloque voilà ah c'est con hein tu peux pas pas te déplacer maintenant c'est vraiment con on va se mettre euh on va se mettre euh sur ce côté là comme ça on peut quand même taper voir combien de dégâts tu fais si je fais ça ça va par contre t'as gagné beaucoup de courage je sais pas comment on va se débrouiller il va fuir après quoi il peut passer what the fuck comment il passe ah oui putain je l'avais bloqué quel idiot je l'avais bloqué en plus quel con bon faudrait peut-être le saigner tout ça là non non oh l'appel de soi oui la à allez à à la elle elle est elle 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 Oh là là, le mec relou. J'aurais pu le bloquer. J'ai tout merdé. Il faut le ralentir, en fait. Tout simplement. Ralentissement. Ah, mais on peut le repousser. Ça m'étonnerait. Tiens, on peut le repousser, lui. Intéressant. Héhé. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir non plus. Je ne pensais pas que l'ours était à côté. Alors. Je vais devoir le tuer. Il peut passer par là ou pas ? Je ne pense pas. En théorie, je peux le bloquer comme ça, non ? Ah non, il a 7 attaques. D'accord. Bon, c'est bon, il va crever. Miguez, tu veux y aller ? Bourou, Glorieux, Tyrannique. Ouais, Miguez, c'est pas mal. On peut le tuer avec un peu n'importe qui. Enfin, ce qui reste en tout cas. Adieu. Tueur d'élite. T'es terminé. 735. Bon, ben, bravo. Bravo l'équipe. GG. GG l'équipe. Il faut voir, la lance doit être niveau 10. Niveau 11. Et il ne faut pas niveau 10 pour l'équiper. Bon, ben, c'est pas maintenant qu'on l'utilisera. C'est pas maintenant. Putain. Il doit être méga cher, en plus, d'augmenter les armes à ce niveau-là. Enfin, tant mieux, mais bon. Nous, il faut qu'on rattrape aussi. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Moi, il faut que je... Du coup, il faut que je décide qui on garde. Et comme ça, lui, on l'enverra se reposer. Comme je l'ai dit, il est bien sans être super. Mais si l'autre, il peut être... Si on peut en utiliser un qui est niveau 11. Je dis pas non, quoi. Je dirais, à la limite, le bénévole. On peut prendre le bénévole, à la limite. Ça nous fera un deuxième gros tank avec plein de vie et tout. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine. Je pense que moi, je vais peut-être jouer un peu de mon côté. Histoire d'aller récupérer du sel, en fait. C'est tout con, mais on n'a pas de sel. On n'a pas de... Ouais, je voudrais pouvoir... Refarmer un peu d'argent aussi. Donc, je vais sûrement retourner à Tiltren. Et ce que je voudrais surtout, c'est pouvoir... Faire des tests avec la nouvelle classe qu'on a. Qu'on a sorti, là, le barbare. Et voir ça, là, si ça vaut le coup de les prendre et de les augmenter. Genre dégâts critiques et tout, par exemple. Voir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc, ouais. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on continuera. La prochaine fois, on va continuer l'émission ici. Donc, ça s'est bien passé. On a fait un boss. On a un peu avancé dans l'histoire principale. Là, on en est au point où on doit accuser quelqu'un, en fait. On doit accuser quelqu'un. Je ne sais plus trop qui... Honnêtement. Je ne sais plus trop qui... Je ne sais plus trop comment ça... Qui est coupable. Je crois que c'est l'ambassade. Non, ce n'est pas l'ambassade. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout. Je vais vérifier. Et on fera ça la prochaine fois. Comme ça, on avance dans l'histoire et on finit. On a aussi des lieux encore à... À libérer. Genre là, là. Surtout là, c'est difficile. Donc, il faudrait trouver le reste des ennemis. Des bandits. Donc, ouais. On a encore pas mal de choses à faire. C'est cool. Mais j'essaierai de finir l'histoire. Enfin, on essaiera, pardon. On essaiera de finir l'histoire la prochaine fois dans l'épisode. Parce que ce n'est pas la plus fun, honnêtement. Comme j'ai dit, ce n'est vraiment pas la plus fun. Donc, ouais. Comme ça, il ne restera plus que combattre et tout. Et on passera le temps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.